Madame Mettadier, députée d'Andrélois. Bonjour. Bonjour. Depuis début 1942, les nazis avaient décidé de mettre en œuvre la solution finale pour la question juive. Près de 80 ans après, les chiffres sont toujours difficiles à écrire et à dire. 1 million de juifs assassinés en 1941, 2,7 millions en 1942, 5 à 6 millions, 5 à 6 millions pendant l'Holocauste. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes des crimes racistes et antisémitistes de l'État français, dont la rafle du Vellivre est certainement le fait le plus connu. Comme je ne suis pas la première à le rappeler, les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants, sont arrêtés par la police française sur ordre du régime de Vichy. Ils sont conduits au Vellivre avant d'être déportés vers les camps de la mort. A eux et à tous ceux qui ont subi ce destin, nous rendons hommage. Nous nous rendons aussi hommage aux justes. Je vais également rappeler la partie du discours de Jacques Chirac, le 16 juillet 1995. Je veux me souvenir de toutes les familles juives, traquées, soustraites aux recherches impitoyables de l'occupant et de la milice, par l'action héroïque et fraternelle de nombreuses familles françaises. Et comme nous l'avons déjà entendu, « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier ». Cette phrase, extraite du Talmud, est gravée sur chaque médaille que remet l'État d'Israël en reconnaissance des actions d'humanité et de courage des justes parmi les nations qui l'honorent. A Descartes, neuf justes sont honorés. Neuf des 53 personnes du département ayant reçu le titre de justes parmi les nations. Neuf justes qui n'étaient pas juifs et ont apporté une aide dans des situations où les juifs étaient impuissants et menacés de mort, au risque de leur propre vie et de celle de leurs proches. Je leur dis mon admiration, mon respect et collectivement nous leur rendons hommage, reconnaissant là leur mérite et leur humanité. Merci.